yo la famille comment vous allez j'espère que tout le monde va bien j'espère que votre semaine a bien 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 commencé en tout cas moi le lundi je travaille pas je commence à travailler à partir du mardi donc je continue à me reposer je vous fais cette nouvelle vidéo là comme annoncé hier dans ma vidéo de ma dernière vidéo je vous ai dit je vais commencer à m'ouvrir et puis vous parler de certaines entreprises n'ayez pas si je commence à être millionnaire je vais pas vous oublier un édouement seulement à partager mes vidéos et surtout à donner votre avis parce que cette vidéo là faut dire que c'est comme un sondage que je veux faire parce qu'il ya trop polémique autour de ce sujet là et puis aussi en même temps vous donner quelques informations sur des bordeliers que fera notre artiste coupé décalé parce que c'est important à la base je suis un chroniqueur de showbiz même si je veux m'exporter sur d'autres sujets désormais il faut jamais oublier d'où l'on vient voilà donc je commence par quoi je commence par le sujet en question où je fais un début rapidement sur le sujet des bordeliers koupha bon je pense que je vais parler des bordeliers koupha juste pour vous dire que bon les nouvelles sont bonnes au niveau de notre artiste et n'ayez pas peur le silence que vous vous observez depuis un certain moment c'est non qu'il y voit qu'il leur ont demandé ça et puisqu'il ya des projets qui doit sortir très bientôt on lui a simplement demandé de se calmer de se replier sur lui-même et puis de bosser voilà je pense que on l'a assez malmené comme ça on l'a assez mis dans les faux cours et puis c'est toujours exposé ce qui fait qu'on l'interprète toujours mal donc on lui a demandé moi même je lui ai donné personnellement de ne plus réagir sur les réseaux sociaux de rester dans son coin on va donner son actualité et si vous le voyez fin direct c'est que ce sera forcément une très bonne nouvelle et non des moindres vous n'avez pas dit ce sera que du pro maintenant je vous avais promis dans une de mes vidéos je vous avais déjà annoncé pas promis dans une de mes vidéos que désormais de baudeliers koupha c'est une nouvelle artiste voilà ce que vous devez savoir c'est que ça fait bon nombre d'années que certaines personnes essaient de le teindre musicalement c'est impossible donc on veut jouer sur sa nervosité sur son état coloré et on va dit explosif pour le nuit mais je pense qu'ils vont plus l'avoir parce qu'il a commencé à nous écouter donc vous verrez plus jamais des bordeliers koupha dans un quelconque clash ça je peux vous le promettre et il va se concentrer sur sa carrière et vous fait danser voilà vous fait danser et puis je vous rassure encore tous les fans des débordeliers koupha tous les fans du coupé décalé que si c'est les précisions des spectacles ça continue de prévoir ça n'est pas peur le promoteur comme je vous ai dit c'est un businessman c'est vrai qu'on peut dire il aura peur de la tisse mais quand vous connaissez pas la tisse et là vous allez avoir peur de lui et à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et puis à ce que la tisse est vraiment c'est ce que vous devez retenir donc ne vous inquiétez pas déborder le koupha arrive avec beaucoup beaucoup de salles beaucoup beaucoup de loup ça sera que du professionnalisme je croise les doigts parce que c'est ce qui a été dit vous aurez deux surprises avant la fête de l'année de la part de la tisse déborder le koupha donc restez brancher voilà c'était juste un brief sur lui et puis maintenant on va parler du sujet de la vidéo bref les amis aujourd'hui c'est un coup de pub c'est un coup de pub qui doit coûter cher à ces deux entreprises là mais je commence comme ça parce que il faut commencer quelque part pour que tu aies de l'estime de tes pairs ou une reconnaissance venant de quiconque donc comme je vous ai dit en début de vidéo cette vidéo là c'est comme un sondage que je veux faire parce que depuis l'arrivée de on va dire du groupe heineken en co entreprise c'est à dire en collaboration en association avec le grand distributeur cfao je pense que les enfants ont beaucoup beaucoup de polémiques avec les deux macs de deux trucs de bière ivoire et la box 66 bien avant de comparer ces marques là faut que je vous parle brièvement aussi de deux trucs bras c'est une filiale du groupe heineken comme je vous ai dit qu'il y a en association avec le grand distributeur cfao qui a fait son apparition sur le marché de la bière en côte d'ivoire fin 2016 et depuis son arrivée il faut aller constater qu'il y a vraiment une forte concurrence au niveau de du marché de la bière entre ivoire et solibras pour parler de solibras on va dire que solibras c'était c'est toujours hein si on ne vous mentir c'est toujours on va dire la brasserie leader du secteur parce que mine de rien pour que ivoire arrive à détrôner solibras ce sera difficile c'est pas chose impossible mais ce qu'il faut dire c'est que actuellement bien que ivoire continue de grimper dans ses parts de marché sur le marché ivoirien il faut dire que solibras reste toujours leader du secteur c'est bon non ce qu'il faut savoir si solibras c'est que solibras est une filiale aussi du grand groupe français castel du milliardaire du multimilliardaire pierre castel et qui est sur le marché ivoirien on va dire depuis les années de l'indépendance voilà dans cette vidéo je vais vous expliquer c'est qui a été la force d'ivoire la faiblesse d'ivoire l'heure de solibras et la force encore de solibras je commence par qui je commence d'abord par solibras en fait solibras comme je l'ai dit c'est une bière qui date depuis l'indépendance et sans vous mentir tout le monde buvait toutes les bières de solibras qu'il s'agit de la flag de guinès qui vendent aussi de castel même qui a une bière à l'effigie du propriétaire même de ces grands groupes français là pierre castel et tuborg et consort faut dire que ce qui faisait la force de solibras c'était sa bière à vedette la box 66 voilà l'heure de solibras elle avait tellement le marché de la bière en côte ivoire qu'elle se fatiguait pas trop dans le marketing et de la communication commerciale je vais parler de la publicité et connaissant le groupe néerlandais heineken très 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 fin du marketing et de la publicité on a vu ce que ça a donné à la base solibras détenaient 90% je vous dis bien 90% des marchés de la bière en côte ivoire donc pour vous dire un quasi monopole il n'y avait rien à faire on ne savait pas qui allait sortir de nulle part pour venir détrôner ce grand groupe là ou venir qui était ce grand groupe là mais ils sont toujours là ils sont toujours leader il ya même une brassierie les nouvelles brassieries ivoiriennes que le grand groupe français castel a encore acheté pour la mettre dans sa filiale solibras je crois elle avait acheté ça à 50 millions d'euros ouais ça fait près de 27 milliards je crois 27 milliards de francs pas donc depuis ce jour là on était bouche d'oeil on a dit waouh apparemment solibras doit être incontournable solibras doit vraiment être incontournable parce que mine de rien s'ils ont acheté brasse ivoire c'est pour dire que si une société s'amuse à venir la concurrencier sur le marché ivoirien ils vont l'acheter encore mais faut dire que heineken c'est un gros morceau parce que heineken a fait une percée avec quoi ivoire mais bien avant que heineken essayé pour ne pas dire de s'imposer sur le marché de la bière en côte ivoire elle existait déjà à travers cette bière d'esperados et puis sa bière avait tête heineken qui marchait très bien sur le territoire ivoirien ce qui représentait les 10% en fait parce que solibras faut dire que c'est d'abord sa définition on vous dit société de limonaderie et de brassierie d'afrique c'est pour dire que ils font de l'eau ils font des boissons gaseuses ils font beaucoup 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 de choses donc franchement plein de données sera vraiment difficile mais dans cette vidéo là ce que je viens vous demander c'est de me dire en commentaire sans vous mentir depuis l'arrivée de ivoire sur le marché vous qui me regardez précisément les ivoiriens c'est quoi votre bien préféré à votre avis au regard de vos sorties entre amis au regard de vos réceptions anniversaire baptême et mariage quelle est la bière qui se consomme le mieux depuis ces deux dernières années moi c'est ce que je veux savoir moi j'ai pas idée parce que je vous bois du 66 je vous bois de l'ivoire mais je viens dans cette vidéo là pour vous demander parce que c'est comme je vous dis c'est un sondage que je veux faire parce que avant la nouvelle année 2019 je vous ferais le top des danseurs vous voyez les chorégraphes de nos artistes coupés décalés et puis je vous ferais aussi le top des boissons les plus aimés et les plus consommés en Côte d'Ivoire et c'est grâce à vous c'est vous qui êtes des consommateurs en premier moi je suis qu'un grain de sable de consommateur parmi vous donc je peux pas dire que c'est Ivoire ou 66 actuellement qui se comporte le mieux sur le marché donc franchement cette vidéo là j'ai besoin de vous j'ai besoin que vous me dites en commentaire pour me dire de vous à moi c'est quoi votre pièce préférée déjà et puis à votre avis quel est la bière qui se fait vendre le mieux actuellement donc c'était la vidéo du jour je pense que demain vous aurez une autre vidéo sur d'autres marques et soutenez 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 parce que désormais c'est une nouvelle vision c'est une nouvelle manière de faire des vidéos et je parle de tout le monde voilà que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble